bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien merci pour toutes les personnes qui sont abonnés sur ma chaîne et continuer de vous abonner de liker de partager ça va faire du bien dans notre communauté africaine et aussi à tout le reste du monde mais ma première pensée aujourd'hui c'est pour tous les enfants qui subissent le syndrome de bébé secoué qu'est ce que c'est on va décortiquer ce syndrome du bébé secoué par des exemples par des faits parfois que nous commettions que nous faisions envers nos bouts de choux nos enfants et cela a une répercussion sur la santé mentale physique de notre enfant alors avant de continuer d'entamer le sujet proprement dit je voulais pour les nouveaux qui vont passer par là vous souhaitez mes meilleurs voeux et pour tous ceux qui sont déjà abonnés qui n'ont pas encore reçu de ma part s'élever le meilleur je vous souhaite le meilleur de la vie et que là ce que vous ayez une santé de fer alors le syndrome du bébé secoué je l'ai vraiment entendu ici en europe plus précisément en france là où je suis résidé et donc ça m'a interpellé par le fait que certaines mamans témoignent parce que ils ont perdu leurs leurs enfants et que leur enfant a été victime de maltraitance cette maltraitance là à un nom c'est le syndrome du bébé secoué pour nous les africains ça peut paraître un peu genre trop excessif alors on va d'abord parler du bout de choux l'enfant il est fragile déjà on nous donne des conseils quand on a quand on est parent on vient de mettre au monde à la maternité on nous dit toujours de tenir notre enfant avec les deux bras il ya une certaine position à tenir son enfant on met toujours un bras derrière la nuque de l'enfant et un autre entre en bas de ses fesses pour pouvoir bien tenir son enfant contre soi on ne peut pas s'écouer son enfant de gauche à droite on peut pas le jeter en haut et on l'attrape parce que on est dans la joie parce qu'on est en colère le plus souvent on s'écouler les bébés les adultes s'écouler les bébés quand ils sont en colère quand ils sont au bout d'eux parce que l'enfant pleure beaucoup et comme l'enfant n'a pas un autre moyen de communication sauf les pleurs le l'adulte que nous sommes ça peut être papa maman ou un membre de la famille ça peut être une nourrice ça peut être aussi les professionnels de la santé quand les enfants ils sont hospitalisés à l'hôpital donc quand un enfant il peur tellement il est capricieux comme on dit comme il n'y a pas de certificat pour pouvoir desserter dire on est apte à être des parents on n'a pas un certain une certaine formation pour être apparent on le devient donc on apprend de nos erreurs et on va pas attendre que l'irréparable arrive pour pouvoir se projeter dans le dans le futur ou bien pouvoir dire ah je ne savais pas il faut toujours être à l'écoute il faut toujours demander de l'aide ne pas être seul quand on est fatigué émotionnellement quand on a le baby blues quand on est seul le plus souvent surtout nous les africains ici en europe que ce soit en europe en amérique latine ou en amérique du nord on n'a pas on n'a pas cette famille que nous avons en afrique et quand on met au monde on est tout seul papa maman et puis nos enfants du coup il ya une certaine lassitude il ya une certaine fatigue qui peut s'installer parce que on doit tout faire on est tout seul on fait à manger on s'occupe des autres enfants on s'occupe de soi même on doit encore s'occuper de l'enfant on a une pression et cette pression là peu s'accentuer sur le plan émotionnel surtout quand on est monoparentale c'est à dire un parent seul sans aide le premier il faut éviter de passer nos émotions avant nos enfants nos bébés un bébé il pleure quoi qu'il arrive et c'est à toi le l'adulte de l'apaiser de savoir à ce moment si précis mon bébé il pleure parce qu'il a une couche pleine parce qu'il a faim parce que justement il veut juste pleurer il a besoin de mes bras il a besoin de lui calmer toutes ces choses là ça s'apprend ça s'éduque ça s'apprend pas à l'école on la prend et au fur et à mesure qu'on a notre bébé et c'est différent d'un bébé à l'autre il ya certains bébés qui ne font pas la nuit qui dorment tard dans la nuit il ya certains bébés qui dorment la journée et la nuit ils sont éveillés donc toi père mère tu dois s'adapter surtout les mamans on doit s'adapter quand on a nos enfants de pouvoir dormir quand le bébé il est en train de dormir parce que on est seul de tout lâcher même si on était en train de cuisiner d'éteindre le feu tout ça d'aller dormir parce que notre bébé il dort ça c'est important pour pouvoir s'occuper très bien de notre bébé malheureusement il ya certains adultes qui abusent qui maltraite les bébés qui les secouent tellement fort pour illustrer cela on va prendre un exemple dans l'avion on met la ceinture de sécurité pour pouvoir éviter les turbulences dans la voiture on met la ceinture de sécurité pour pouvoir éviter au cas au cas où on en freinait brusque pour ne pour éviter de se projeter en avant mais quand on met nos bébés dans les voitures il y a un siège adapté jusqu'à un certain âge ce bébé là doit voyager dans un sens siège adapté et ce siège là il est toujours dos à la route c'est à dire que le bébé ne regarde pas la voiture là où elle va mais elle regarde par en arrière c'est pour éviter que le le choc l'enfant puisse avoir cette ce mouvement de l'avant vers vers l'arrière et ça va causer un choc et s'il ya eu brusquement un freinage ou un accident ce bébé va se projeter il va se projeter en avant et donc c'est très important de mettre le bébé dos à la route c'est pour éviter les traumatismes c'est pour éviter les les ses effets de sept mois pour que le bébé ne puisse pas avoir un traumatisme à l'entrée à long terme parce que le traumatisme c'est pas seulement au moment où l'accident ou bien l'événement est en train de passer ça peut être des années plus tard et à plus forte raison quand un adulte prend le bébé avec ses deux bras et il commence à le secouer parce qu'il est en colère ce bébé peut mourir nous en afrique on néglige le plus souvent tout ce qui se passe tout autour de l'enfant il ya tellement du monde autour de l'enfant on laisse notre bébé à n'importe qui à un membre de la famille et on connaît pas son état d'âme on est comme on ne connaît pas son état psychologique et son état émotionnel au moment où on laisse notre enfant et du coup quand on revient pas ça peut aussi être chez la nourrice ça peut être aussi le père qui devient désespéré parce que maman est allé au travail au travail ou bien est allé au marché il est parti faire des courses il laisse un moment l'enfant avec le père et le père ne sait pas comment s'y prendre avec l'enfant et qu'est ce qui se passe il commence à secouer l'enfant il commence à crier sur l'enfant il commence à dire des des atrocités à l'enfant tout ça se passe le plus souvent dans la maison il n'y a personne et une fois que cet enfant que tu l'a tellement secoué soit il va mourir quelques heures après on ne sait pas ce qui s'est passé avant soit il va avoir un certain traumatisme ou bien un handicap sur le plan psychologique vous allez remarquer parfois c'est un enfant qui devient inerte un enfant qui n'arrive même pas à marcher à quatre pattes un enfant qui commence à regarder que le ciel un enfant qui c'est un enfant s'écouer on connaît qu'est ce que c'est quand une personne a eu un choc dans sa tête ben il va d'abord être dans un état comme végétatif il ne sait même pas qu'est ce qui se passe autour de lui imaginez un adulte quand il a un traumatisme crânien parce que dû à un choc on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau maintenant imaginez que un adulte qui s'écouler l'enfant part parce que l'enfant pleure beaucoup parce qu'il ne comprend pas et que par les heures après ou bien des jours ou bien des mois après cet enfant là on le diagnostic un syndrome du bébé secoué ça veut dire qu'il ya eu un avant faisons attention à nos bébés que nous laissons à n'importe qui dans la famille cela ne signifie pas que on va on va juger tout le monde ça peut aussi être les mamans on est désespéré on est dans un choc post traumatique quand vous avez ce genre d'étouffement comme ça on demande de l'aide et allez-y à la paix ni demander de l'aide en afrique on a nos frères et soeurs cousins cousines nos grands parents qui sont là pour pouvoir nous aider quand on est fatigué au lieu de rester avec le bébé tout seul et on commence à crier sur le bébé on commence à le secouer ce genre de terme je n'ai jamais entendu en Afrique et pourtant ça arrive pas que chez les blancs ou chez les européens ou chez les occidentaux ça arrive aussi à nous et parfois quelques mois après quelques jours après son bébé meurt on ne sait pas ce qui s'est passé il n'y a pas eu de suivi il n'y a pas eu de de diagnostic on cherche un bouc émissaire soit c'est l'oncle soit c'est notre je ne sais pas quelqu'un qui a dû faire le fétiche pour que son enfant puisse mourir alors que c'est parce que nous mêmes on n'a pas contrôlé nos émotions parce que en tant qu'adulte nous n'étions pas encore préparé à recevoir un enfant nous n'étions pas préparé à pouvoir s'occuper de l'enfant d'une manière aussi sainement possible et parce qu'on n'a pas demandé de l'aide parce qu'il peut y arriver que un parent surtout les mamans ils mettent au monde ils puissent avoir un choc après après la naissance il peut y avoir un déni de grossesse il ne savait pas qu'elle était enceinte et après il a mis au monde il ya des jeunes filles des mamans des parents parfois qui balancent leurs enfants qui les laisse pleurer qui les secoue ce n'est pas parce qu'il veut le faire c'est juste parce que il ya eu un déni et après ils se sont rendu compte que ils doivent être parents du jour au lendemain ils se sont pas préparés émotionnellement et cette maltraitance là on va l'exprimer auprès de ce bébé en le sécouant alors que ce bébé là il a besoin juste de vivre on demande d'abord de l'aide on en parle quand on n'arrive pas parce que dans la famille on a d'autres enfants et que c'est notre troisième notre quatrième enfant le mari ne t'aide pas parce qu'il doit travailler tu es toute seule à s'occuper de toute la famille en demande de l'aide il ya toujours une personne de bonne moralité de bonne volonté qui pourra venir vous prêter mais forte ne restez pas tout seul ou toute seule dans votre dans votre malheur dans votre souffrance il faut toujours en parler ne répétez pas ces gestes là qu'on voit ah mais monsieur intel il s'écouait beaucoup son enfant et son enfant n'a rien eu pour l'instant il n'a rien eu mais il ya des enfants qui meurent à cause de ça et donc s'il n'a rien eu aujourd'hui il se peut que dans deux ans trois ans que cet enfant là puisse développer un certain trouble de comportement trouble de personnalité c'est dû parfois au secouement qu'il a subi quand il était bébé et donc son cerveau est dérangé je vous fais des gros bisous les amis prenez soin de vous et puis abonnez-vous likez commenter merci beaucoup muchísimas gracias ciao